Hello, c'est Ningen, auteur du livre Coach Prosper et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du coaching et de savoir est-ce que le coaching est fait pour vous ou pas. Alors, je vais me permettre de vous présenter pour qui le coaching n'est pas fait et pour qui il est fait. Évidemment, prenez ça avec des pincettes. Moi, ça vient de ma propre expérience. Alors, j'ai quand même accompagné avec mon équipe des centaines de clients. Maintenant, allez, on va dire une centaine de clients. Donc, il y a une certaine expérience quand je vais vous partager ça. Maintenant, à vous de prendre du recul et surtout ne pas surréagir par rapport à ce que je vais vous partager. C'est juste pour vous faire réfléchir. Et si ça vous aide, génial. Si ça vous aide à vous lancer, à accélérer votre business ou si ça vous aide à décider de ne pas y aller. Voilà, j'en serais ravi et n'hésite pas en commentaire à me donner votre avis. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors, pour moi, le coaching n'est pas fait pour vous si vous êtes dans ces situations-là. Vous voulez gagner de l'argent urgentement du style, vous avez une facture à payer, vous devez vous payer des vacances ou vous êtes à découvert. C'est vraiment pas une bonne idée de vous lancer dans le coaching. Alors, je ne vais même pas rentrer dans l'aspect éthique de la chose. Ça, à la limite, ce n'est pas mon sujet. Mais c'est surtout que si vous êtes dans une démarche commerciale et marketing dans le manque et que vous commencez avec « il faut que je gagne de l'argent », ça ne va pas marcher en fait. Vous allez repousser les gens. Donc ça, c'est important d'être un minimum à l'aise ou détaché de l'aspect financier. Attention, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, comme moi, j'ai pu le vivre à plusieurs moments, ça ne veut pas dire qu'au moment où vous êtes en tension financière, il faut tout abandonner. Le deuxième point, c'est que le coaching n'est pas fait pour vous si vous voulez utiliser le fait de coacher d'autres personnes pour inconsciemment vous développer personnellement. C'est-à-dire que beaucoup de coachs, je ne saurais pas dire quelle proportion, vont se former dans des écoles de coaching, dans l'idée de devenir coach et de coacher d'autres personnes. Mais au fond, ce qu'ils veulent vraiment, pas ce qu'ils veulent vraiment. Au fond, il y a une grande partie de la raison pour laquelle ils sont poussés à s'inscrire dans ces écoles, c'est pour continuer à se développer eux-mêmes. Et ils veulent continuer à progresser, comprendre comment ils fonctionnent et du coup, ils se lancent dans des études pour se former en tant que coach. Il n'y a évidemment rien de mal à ça. À la limite, faites ça pour utiliser le coaching dans tous les aspects de votre vie, professionnel et personnel. Mais attention à ne pas vous lancer dans le coaching avec inconsciemment cette idée de « je vais aider les autres, mais c'est une manière de m'aider moi ». Évidemment, c'est très inconscient. Attention, par contre, je ne dis pas que vous devez être parfait avant d'aider les autres ou qu'on est dans les autres, vous n'allez rien apprendre et que si vous apprenez, on est dans les autres, ce n'est pas normal. Moi, j'ai plein de défauts, j'ai plein de choses à apprendre. Et quand je coach, je dis souvent même parfois des choses et j'aide les gens à réaliser des choses que moi-même, je ne mets pas en application. Donc, en tant que coach, vous n'êtes pas meilleur et supérieur à vos coachés. Par contre, vous avez une certaine capacité, une certaine clairvoyance que vous allez partager à votre coaché. Autre point, c'est que si vous n'arrivez pas à vous remettre en question, le coaching n'est pas fait pour vous. Ça va être très, très, très difficile de coacher vos prospects, vos clients et vos prospects d'ailleurs, à travailler sur eux-mêmes si vous, vous n'avez pas cette capacité à le faire pour vous-même. Alors, c'est quoi les symptômes de quelqu'un qui a du mal à se remettre en question ? Souvent, moi, je t'ai constaté, c'est quelqu'un qui est fier et qui ne veut pas admettre qu'il a des difficultés. Parce qu'on a tous des difficultés. Avoir une difficulté, avoir des problèmes, ce n'est pas grave en soi. Ok ? Mais on a tous des problèmes, des difficultés, des challenges, des obstacles. Et parfois, moi, je fais un appel avec des coaches qui sont ravis de partager leur passion, etc. Mais dès que j'essaye de les titiller un peu, de leur poser des questions, voilà, on sent la protection et le fait de ne pas se rendre vulnérable. Et cette incapacité à se rendre vulnérable vous met en danger dans votre développement parce que vous n'allez pas réussir à challenger les autres si vous, vous n'acceptez pas d'être challengé. C'est évidemment pas fait pour vous si vous voulez surfer sur une mode. Ok ? C'est pas parce qu'il y a de plus en plus de coachs et que ça marche et qu'il y en a autour de vous peut-être qui génèrent de l'argent que vous devez vous lancer. Maintenant, je ne dis pas non plus que ce n'est pas parce que c'est certes en croissance et que ça devient à la mode que parce que c'est à la mode, vous ne devez pas vous lancer en tant que coach. C'est un peu cette idée de... J'entends souvent parfois des gens dire « Ah, moi, je n'écoute pas ce type de musique, c'est trop commercial. » Oui, mais ce n'est pas parce que c'est commercial et que ça marche et que c'est trendy et que c'est à la mode que la chanson est mauvaise pour autant. Et le coaching n'est pas fait pour vous si vous avez le syndrome du sauveur. Si vous êtes là pour sauver les gens parce que vous avez enfin découvert quelque chose et vous voulez imposer votre point de vue à tout le monde et les sauver, qu'ils le veuillent ou non. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Alors, là aussi, je vais ajouter un bémol, comme à chaque fois. Si vous avez des symptômes de syndrome du sauveur ou vous avez des restes encore, évidemment, vous pouvez coacher, mais il faut que vous en ayez conscience. Moi, je le sais que parfois, peut-être pas souvent, mais parfois, j'ai encore ça. J'ai ce côté, mais pourquoi il ne comprend pas ? C'est si évident, il faut qu'il fasse ça pour obtenir ça. Mais ça, si vous l'avez eu une fois de temps en temps et que vous en êtes conscient et que vous arrivez à travailler, c'est OK. Mais si à chaque fois que quelqu'un ne fait pas ce que vous voulez ou que vos clients, par exemple, quand ils n'ont pas les résultats que vous aurez aimé qu'ils aient, vous vous sentez coupable, ça, c'est mauvais. Sur le moyen et long terme, ça ne va pas marcher. Alors, le coaching, c'est fait pour qui, du coup ? C'est fait pour les gens qui aiment les relations. Et j'insiste sur les relations parce que souvent, les coachs pensent, oui, j'aime coacher. Oui, mais il n'y a pas que aimer coacher. Il y a aussi créer des partenariats avec d'autres personnes. C'est peut-être un jour manager une équipe. C'est peut-être, ça, c'est sûr, c'est passer beaucoup de temps avec ses prospects. Coacher, c'est la partie la plus facile de son business, en réalité, si vous me permettez. Mais c'est le relationnel avec les prospects pour les amener à devenir clients qui n'est pas facile. Et c'est pour ceux qui sont prêts à s'impliquer sur du long terme. Le coaching est quelque chose qui prend du temps et clairement, si vous n'êtes pas passionné, si vous ne le pratiquez pas avec le cœur, ça ne va pas marcher. Si demain, vous avez une boutique de réparation de téléphone, vous n'avez pas besoin d'être passionné pour le faire vivre. Mais si vous n'êtes pas passionné par le coaching, ça ne va pas marcher. Et cette passion peut naître avec le temps. Évidemment, il faut un intérêt au départ. Le coaching est fait pour ceux qui cherchent continuellement à progresser, qui sont dans cette humilité. OK, comment je peux progresser ça ? Par contre, je vais ajouter là aussi un nota bene. Progresser, ce n'est pas juste, je suis nul comme coach, il faut que j'enchaîne les certifications et les formations pour me sortir plus légitime. Ce n'est pas ça. Progresser, c'est chercher à s'améliorer, mais c'est notamment chercher à progresser dans son business et de progresser par l'action et pas juste par la réflexion. Et du coup, on vient au point suivant. Le coaching, c'est pour ceux qui passent à l'action. C'est un paradoxe parce que la plupart des coaches sont des anciens cols blancs qui se lancent dans le coaching. OK, comme moi, j'étais dans du marketing avant. Il y a rarement un ouvrier qui se lance dans le coaching. Le problème, c'est qu'un col blanc qui se lance dans le coaching ne va pas avoir autant cette discipline à passer à l'action. parce que dans son travail, on l'a aidé à réfléchir, à planifier, à structurer, mais pas à être dans l'action. Par exemple, si, admettons, vous étiez architecte, vous avez pris l'habitude de réfléchir, de faire des plans, mais vous n'allez pas mettre du ciment sur un terrain. OK ? Et le truc, c'est que dans le business du coaching, il va falloir être dans l'action. Oui, il va falloir publier du connu, contacter des gens, créer des partenariats, faire des interviews, créer peut-être des tunnels de vente à terme. Ça, c'est important. Que vous compreniez dès maintenant que pour réussir, il va falloir sortir de sa zone de confort et faire des actions d'ordre marketing commercial, d'ordre business. Le coaching, c'est aussi pour ceux qui veulent avoir un impact et contribuer. Ça, c'est assez évident, mais c'est important que vous l'ayez vraiment et à fond. OK, je veux vraiment aider dans ce monde. Je veux vraiment laisser un héritage. C'est aussi pour ceux qui sont patients. Patients déjà avec vos clients et vos prospects et vos coachés. S'ils n'avancent pas autant que vous l'aurez souhaité, ce n'est pas grave. Ça, vous êtes patient et de continuer à l'aider. Mais patient aussi dans le développement de votre business. Moi, j'aimerais vous dire que vous pouvez en trois mois gagner 10 000 euros par mois. C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. À l'époque, je vendais un programme de quatre mois et je sais, je me souviens que notre promesse, c'était de vous aider à générer 5 000 euros par mois en quatre mois. On est revenu sur ça. Non pas que c'est impossible parce qu'on a des clients qui sont arrivés, mais c'est trop exceptionnel pour que ce soit la norme et que vous lancez dans le coaching avec ce genre d'attente. Ça ne va pas vous aider. Ce qui ne vous empêche pas de faire 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros en trois mois, évidemment. Qui suis-je pour vous dire ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire ? Le coaching, c'est aussi pour ceux qui ne voient pas des problèmes quand il y a des problèmes, mais qui voient des challenges à la limite et qui voient aussi des opportunités. Et ça, c'est vraiment une pensée d'entrepreneur. Et enfin, c'est pour ceux qui aiment entreprendre, qui aiment faire du marketing, du commercial, créer des outils pour pouvoir automatiser certaines choses. Alors, le truc, c'est qu'on ne naît pas, ce n'est pas inné, on n'aime pas entreprendre. Quoique on aime entreprendre au sens entreprendre, pas business, dans le sens où on est entreprenant, mais le fait d'aimer entreprendre est indispensable parce que c'est en aimant entreprendre qu'on va réussir à développer son business. Parce qu'il n'y a personne qui va nous donner des ordres pour nous dire fais ci, fais ça. Sinon, on pourrait développer notre business comme ça. Je pourrais prendre des clients et leur dire fais juste ça, fais-moi confiance et fais-le et tu y arriveras. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Comme c'est vous le boss, c'est vous qui décidez. Et donc, le seul levier que vous avez, c'est d'aimer entreprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si vous cochez toutes les cases et vous dites ouais, mais moi, franchement, il y a des trucs, marketing, commercial, ce n'est pas mon truc. Et c'est là où j'ai quelque chose à vous proposer. C'est le programme Coach en Mission que vous connaissez peut-être déjà. Ce programme vous aide non seulement à acquérir les connaissances pour faire du marketing et du commercial et développer votre clientèle, mais on a l'ambition de vous aider à aimer l'entrepreneuriat. Parce que si on arrive à vous faire ça, vous allez passer à l'action et vous n'aurez plus besoin de qui que ce soit pour vous encourager à le faire. Donc ça, c'est important que vous suiviez, selon moi, un programme qui vous aide à aimer entreprendre. Nous, c'est ce qu'on aime faire. C'est notre passion. Vous aimez à aimer. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous et découvrir le programme Coach en Mission. Si, après avoir visionné la vidéo, vous voulez en savoir plus ou aller plus loin ou juste échanger avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous. Vous allez voir, il y aura la possibilité de prendre un rendez-vous après avoir visionné la vidéo pour intégrer le programme ou pour en discuter ou pour me poser des questions et finalement dire que ce n'est pas fait pour vous, c'est 100% OK. Voilà, je vous souhaite le meilleur et j'espère vraiment, vraiment que vous allez rendre le monde meilleur grâce au coaching. Je m'appelle Francine Burlet. Je suis ce qu'on appelle une slasheuse à la fois journaliste, enseignante et coach et j'adore ce que je fais. Je suis une passionnée. Travailler avec l'Ingen, c'est avant tout la garantie de l'honnêteté et de l'authenticité, ce qui n'est pas le cas de tous les coachs et tous les coachs de coachs sur le marché. Avec l'Ingen, c'est transparent et en plus de ça, c'est la garantie de trouver une communauté dans laquelle je vais me sentir à l'aise, où je vais rencontrer mes pères et où je vais pouvoir évoluer dans un milieu sain et très créatif. Et enfin, je dirais que la dernière chose qui me plaît chez l'Ingen, c'est qu'il a toujours une idée, une orientation, il souligne toujours un détail auquel on n'a pas pensé et qui nous permet d'avancer énormément, de nous faire faire un très grand pas. J'ai commencé avec l'Ingen il y a deux ans dans Mission Passion. C'est grâce à lui que j'ai créé mon entreprise de coaching. Je me retrouve aujourd'hui, deux ans plus tard, dans un nouveau programme qui s'appelle Coach en Mission et j'ai besoin de son aide à nouveau parce que je suis un pivot, un changement de création de produits et ça va vraiment me permettre de recréer une nouvelle société sur de nouvelles bases. Il connaît déjà mon antécédent, il sait mes besoins et mes capacités et il va énormément m'aider à ce niveau-là. Je recommanderais à tout le monde de travailler avec L'Ingen et son équipe parce que c'est à la fois très enrichissant et simplissime d'utilisation au niveau du contenu, du programme comme au niveau de la structure logistique. Tout le monde y trouve son compte, c'est efficace et extrêmement bienveillant et chaleureux. de la structure logistique. Sous-titrage Société Radio-Canada et chaleureux.